En juin 2022, un utilisateur de reddit du nom de SadFutago se connecte pour la première fois sur le subreddit dédié au jeu Nier Automata afin de poser ce qui pourrait être une question inoffensive pour un néophyte du jeu, comment ouvrir l'église ? Le poste est basique, voire niaise, et semble provenir d'un joueur peu expérimenté, cherchant simplement à accéder à un bâtiment, comme il y en a des tas dans le jeu. Mais le souci c'est que cette église, elle n'existe pas, et les joueurs s'en sont très vite rendus compte. This user posted, this user SadFutago, hello, how do you open the church? A user appeared on reddit about two months ago, his name, SadFutago. This area that you were just able to walk into was something that nobody has ever seen for years, until one user by the known of SadFutago posted about it. This isn't in the game, we don't even know how he got there. There's no church in the game, what church are you talking about? And the only person that's been able to do this is SadFutago, this one guy. He's thrown the entire near-board into some level of spookiness, ok? Le clip est visionné des dizaines, voire des centaines de milliers de fois. Rapidement, les subredits, puis les discords dédiés au jeu mènent l'enquête, et bientôt, c'est la communauté entière qui part à sa recherche. L'affaire est telle qu'elle arrive aux oreilles de Yoko Taro, le créateur du jeu. Le coup d'envoi a été donné, et SadFutago était loin de se douter qu'il venait de signer le début de l'un des plus grands mystères du jeu vidéo. Ok, récapitulons. Pour comprendre ce que cette porte a de si spécial, il faut la recontextualiser. On est en 2022, 5 ans après la sortie du jeu, Nier Automata. Un actionner RPG se déroulant dans un monde post-apo, mêlant SF et fantasy, où les humains ont été chassés de la terre par des machines extraterrestres, et dans lesquelles le joueur incarne des androïdes envoyés sur la planète pour la récupérer. Et ça a l'air banal dit comme ça, mais le jeu est infiniment plus complexe. Avec ses plus de 26 fins différentes, il est, dès sa sortie, salué pour son histoire touchante et ses thèmes philosophiques profonds, associés à des personnages complexes, s'interrogeant entre autres sur le sens de leur existence et leur rôle concret en ce monde. Le tout, accompagné d'une bande-son de fous furieux signés Keishi Okabe, et un sacré mélange de gameplay, genre ça, et ça, c'est le même jeu. En bref, une expérience de jeu unique qui nous amène à reconsidérer les actions des hommes, bonnes comme mauvaises, pour saisir l'importance de notre place sur terre. Embrassant l'humanité, murmurant à son oreille que rien n'est ce qu'il semble être. Dans le paysage vidéoludique, c'est probablement l'un des JRPG les plus importants de ces 10 dernières années. Nominé et récompensé par de nombreux organismes, comme les Game Awards de 2017, où il a remporté deux prix. Un pour la meilleure narration, et un second pour la meilleure bande-son. Je rappelle que les nominés dans cette dernière catégorie étaient Breath of the Wild, Cuphead, Mario Odyssey, et putain de Persona 5. Ah, et il y a aussi eu un anime qui est sorti l'an passé, mais bon. Bref, vous l'aurez compris, Nier Otomata, c'est pas n'importe quel jeu. C'est un ensemble d'idées concrètes qui ont contribué non seulement à la résurrection d'une licence tombée dans l'oubli, mais aussi à la construction d'une communauté solide et engagée, même des années après sa sortie. Et justement, aujourd'hui, les fans savent tout. Le jeu n'est plus mis à jour, plus aucun DLC ne sort, et surtout, les fichiers ont été fouillés de fond en con. Il n'y a plus aucun mystère. Puis, sur le subreddit dédié au fanart du jeu, est arrivé Satfutago. Il se présente comme un joueur novice, assez jeune, et pas du tout familiarisé avec la licence, voire avec Reddit. Mais sa question, elle, est toute simple. Comment ouvrir l'église ? Honnêtement, le message est passé plutôt inaperçu. La majorité des utilisateurs le nie, alors que d'autres tentent clairement de lui expliquer que, bah, il s'est probablement trompé, car une telle structure n'existe juste pas. Alors, il pose la même question sur le subreddit dédié au jeu, puis sur celui dédié à la licence, beaucoup plus vaste, mais toujours rien. On lui demande donc, comment est-il arrivé là ? Et il répond cette fois, par une vidéo. Elle est filmée à la verticale, avec un téléphone pas ouf, et s'arrête juste après avoir ouvert une porte cachée, quasi imperceptible. Pourtant, lorsqu'on se rend à cet endroit, bah y'a rien, y'a pas de porte. À cet instant, la communauté de Nier Automata commence à parler de cette vidéo, mais pas suffisamment pour que ça devienne virale. La majorité pense que c'est juste un fake, mais un mois plus tard, Sadfutago poste une vidéo beaucoup plus longue. Et c'est là que les dingueries commencent. Derrière cette porte, y'a pas qu'une église, mais une nouvelle zone entière du jeu. Des cinématiques inédites, de nouveaux dialogues, des secrets liés à l'histoire du jeu. Tout ça, alors qu'on était persuadé que le jeu n'avait plus rien à cacher. Les data miners fouillent le jeu de fond en comble. On utilise des glitchs pour voir à travers les murs. On cherche dans les guides, les vidéos, voire les versions plus anciennes du jeu. Rien. On en vient même à penser qu'il s'agirait d'une réplique du jeu entièrement faite sur Unreal Engine. Mais c'est pas possible. C'est trop ressemblant au jeu de base. Les internautes s'interrogent. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un mod ? Bah, c'est très peu probable. En fait, c'est même quasi impossible. Les mods de Nier Automata n'étaient pas du tout au point. Ça faisait 5 ans que le jeu était sorti. 5 années que les moddeurs travaillaient d'arrache-pied pour le modifier. Mais on n'y arrive juste pas. C'était compliqué de modifier les textures du jeu. Alors, ajouter des textures entières et des cutscenes, c'est tout simplement impossible. Alors, tout le monde en parle. Rapidement, ce mystère attire l'attention du streamer et hacker lance McDonald's. Alors, si vous n'êtes pas familiarisé avec le monde du modding, ce nom ne vous dit probablement rien. Mais ce gars-là, c'est pas n'importe qui. Avec plus de 77 000 followers sur Twitter, il est célèbre notamment pour ses débogages des jeux From Software. Qui lui ont permis de découvrir des secrets cachés, des zones inutilisées et d'autres contenus dissimulés. Et souvent, ses trouvailles font genre des centaines, voire des millions de vues. Donc, cette situation, c'est sa cam ? C'est littéralement son domaine ? Il commence donc ses recherches et énorme clim. Même lui ne comprend pas. Son tweet sur le sujet explose 127 000 likes pour un mystère lié à un jeu auquel la moitié des gens qui ont liké n'ont probablement jamais joué. Ils étaient juste surpris que Lance ait été vaincu. Alors, lui aussi va partager sa petite théorie. Pour lui, c'est pas un mod. C'est une version unique du jeu. Genre, unique au point de n'exister qu'en un seul exemplaire sur des millions vendus. Une version contenant tous les secrets du jeu et Sadfutago l'a entrecèrent. Car dans le cas contraire, il ne pouvait pas être n'importe qui. C'est alors qu'une nouvelle théorie a émergé. Et si Sadfutago était Yoko Taro, le créateur du jeu ? Bah oui, y'a qu'à voir le pseudo. Sadfutago, les jumeaux tristes. Dans le jeu, l'idée de dualité revient pas mal. Que ce soit entre deux concepts, deux idéologies ou deux individus. Et puis, y'a littéralement des jumeaux dans le jeu. C'était donc probablement une grosse campagne marketing orchestrée par Square Enix. Pour n'utiliser une suite ou un DLC. Après tout, la version Switch sortait dans peu de temps. Bref, c'est le chaos. A chaque nouvelle vidéo, le compte montrait de plus en plus d'images, suscitant de plus en plus de questions et d'analyses. Des fanarts et des memes sont créés et dépassent les frontières de Reddit, arrivant sur Twitter et générant plusieurs dizaines de milliers de likes. Les médias de jeux vidéo et chaînes d'informations de tout genre finissent même par s'emparer de l'affaire. Sadfutago est officiellement devenu viral. Cette fois, c'est sûr, l'histoire a pris une ampleur inattendue. Tellement inattendue qu'une figure plus importante encore s'est intéressée au mystère. Yoko Taro. En réponse à quelqu'un qui lui avait demandé son avis sur l'énigme de l'église, il a répondu que les personnes intéressées pouvaient trouver la réponse sur son profil Twitter. Et si on allait y jeter un coup d'œil, on pouvait y voir... Je ne peux pas répondre au sujet du produit. Veuillez demander à l'éditeur. Ok. C'est quoi ce bordel ? Certes, Yoko Taro était connu pour être drôle et énigmatique, mais là, soit il ment et ça fait partie de la com, soit il n'en sait vraiment rien. Et ça allait être encore pire, car même le producteur de Nier, Yosuke Saito, s'y est mis. Comment ça un éternel mystère ? Puis un jour, un lien apparaît sur le profil de Sadfutago. Un live, le premier d'une chaîne récemment créée, et ayant pour titre, final. Dedans, juste du gameplay. Sadfutago explore la zone de fond en comble et perce tous ses mystères. Rapidement, on atteint les 11 000 viewers. 11 000 personnes qui assistent à la conclusion d'un mystère qui dure depuis maintenant plusieurs semaines. Le monde entier retient son souffle. Et une fois arrivé au bout, quelque chose apparaît à l'écran. Pause ! Je sais, c'est frustrant, mais pour mieux comprendre de quoi il s'agit, nous devons percer un mystère bien plus complexe. Qui est vraiment Sadfutago ? Ou plutôt, qui sont-ils ? Nous sommes en 2019, quand un joueur du nom de Wofu le Wolf décide, suite à la recommandation d'un ami à lui, de s'essayer à un jeu qui fait parler de lui depuis maintenant 2 ans. Nier Automata. Pour un grand fan de JRPG comme lui, il trouve son bonheur, mais rapidement, il remarque tout un tas de petits détails dans le jeu qui gênent son expérience. Notamment, un item nommé l'arme lunaire qui était en 2D et pas en 3D. Ouais, vraiment des petits détails quoi. Du coup, avant même de terminer le jeu une première fois, il s'est mis à chercher un moyen de modifier ça. Parce que, pour lui, ça semblait possible. Il avait déjà acquis une expérience dans le modding, grâce à Half-Life 2 et Charis Mod, et avait même déjà modé Skyrim et Fallout seul. Ça allait pas être si compliqué que ça ? Si. Comme dit plus tôt, le jeu ne dispose d'aucun outil de modding. Alors, avec l'aide de Keryl, un moddeur spécialisé dans les jeux Bayonetta, il se mit à en créer un et au bout de plusieurs mois, réussit à modéliser sa fleur et à la mettre dans le jeu sans le faire crash. Il y est parvenu. Moder Nier Automata était bel et bien possible. Alors, il va aller plus loin en modélisant une église. Il a été vachement gourmand. Parce que, certes, on pouvait maintenant ajouter et modifier des modèles 3D, ce qui permettait de, par exemple, modifier visuellement la map, mais, il n'y avait pas encore de collision. On pouvait donc ajouter un bâtiment, un mur ou une statue au milieu de la carte, mais le joueur passait tout simplement à travers. Le truc, c'est que, Wolf était vraiment impatient de montrer son travail à la communauté. Alors, il fait tester la map à quelqu'un qui allait, sans qu'il ne le sache, changer à jamais l'ampleur du projet. Son ami, Devolas Revenge. Que des blases de fous. Devolas est vachement fan de Nier Automata. Et surtout, il s'y connaît en bug de collision. Alors, pourquoi pas, faire alliance ? Wolf crée les outils, et lui, les applique. Ils sont désormais, deux sur le projet. Son implication n'a pas seulement permis de faire en sorte que l'église ait l'air réelle, mais qu'elle le soit. Qu'on puisse s'y balader et interagir avec, comme si ça faisait entièrement partie du jeu. Du coup, pour pimenter l'expérience, Devolas eut une idée. Et si, au lieu de l'annoncer, on piégeait la communauté ? Oh, si tu savais, mon gars. Il crée alors un compte Reddit pour teaser leur travail et tenir la communauté informée de l'avancée de leur projet. Et pour être sûr d'avoir l'air bien étrange, crée un pseudo énigmatique. Sad, fout à go. En parallèle, les travaux avancent, mais restent compliqués. Les outils de Wolf sont super difficiles à utiliser. Si seulement, ils avaient à leur côté quelqu'un qui savait comment simplifier tout ça. Bon, le suspense est guise. Ils l'ont trouvé et il s'appelle Rayderby. Un étudiant en informatique allemand, lui aussi fan de Nier depuis peu et surtout, qui commence lui aussi à se familiariser avec son wedding. En gros, à lui tout seul, il avait réussi à faire l'équivalent de plusieurs mois de travail pour Wolf et Devolas. En créant un mode supprimant les murs invisibles, permettant ainsi d'aller n'importe où sans avoir à se déplacer manuellement. Et il comptait en parler au reste de la commune, mais quand nos deux héros s'en sont rendus compte, ils ont sauté dans ses DM et lui ont dit Hop, hop, tu la fermes, tu dirais à personne et tu viens avec nous. Rayder ne savait pas de quoi ses deux-là parler, mais il a accepté. C'est simple, sans lui, l'énigme de l'église n'aurait jamais été possible. Ses découvertes en matière de script ont rendu les outils plus faciles à utiliser et ont fini par aller au-delà des murs invisibles. L'église faisait dorénavant partie du jeu. Ils sont désormais trois sur le projet. Trois à travailler jour et nuit pour créer quelque chose d'incroyable qui allait révolutionner le modding de Nier Automata. Passant d'une petite farce à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus élaboré. Auparavant, personne n'aurait pu imaginer qu'une telle chose était possible. Le projet devient de plus en plus complexe. D'une simple église minuscule, on rajoute de longs couloirs, des salles secrètes et surtout, cette porte devenue iconique. Rapidement, la vidéo de Satfutago devient virale. 10 000, 100 000, 1 million de vues. Elle prend des proportions inimaginables, attirant l'attention de Lance McDonald's et bientôt, du créateur en personne. Wolf, Devolas et Raider sont terrifiés, mais plus motivés que jamais. En parallèle, le serveur Discord dédié aux recherches sur le projet explose. Près de 8 000 membres en quelques jours. Et le plus fou, c'est que parmi ces centaines de milliers de personnes enquêtant sur ce mystère, personne n'a compris la supercherie. Bah oui, dans la tête des gens, un mod n'est pas possible. Pourtant, c'est le cas. Ils ont déjà trouvé la solution. Mais si autant de personnes cherchent à résoudre ce mystère, il allait bien finir par y avoir des gens qui allaient essayer de modder le jeu par eux-mêmes. Et donc sûrement, réussir à créer des outils de modding, puis finalement, un mod similaire. Oui. Du coup, c'est une course contre la montre qui commence. Pour maintenir une forme de crédibilité, il fallait être productif. S'il postait une fois par semaine, ça allait être cramé en 4K qu'il développait un mod. Donc, fallait poster au moins une fois par jour. Devolas arrivait à un point où il corrigeait le jour même les erreurs que les gens trouvaient dans chaque vidéo. Inutile de vous dire que la quantité de travail est intenable. Alors, il est temps de mettre fin au projet. Il commence donc par ajouter un premier boss à leur mode. Ultra énigmatique. Il est difficile, Satfutago galère, mais sur le serveur, les fans des 4 coins du monde se réunissent pour l'encourager. En chantant à l'unisson, Wave of the World, l'un des thèmes du jeu. Et finalement, le 28 juillet 2022, le mystère touche à sa fin. Satfutago poste des screens d'une pièce encore jamais vue avant, suivie d'un live Twitch nommé Final. Dedans, il incarne 9S, l'un des protagonistes, et est rapidement tépé dans une salle avec 3 boss. Chacun d'eux représentant nos 3 héros. Et après, un très très long combat, un message apparaît. La supercherie est avouée, mais plus important encore, ils font une annonce. Wolf, Raider et Devolas rendent leurs outils de développement entièrement gratuits. Toute cette blague, toute cette communication, tous ces éléments qu'ils ont développés seuls, nuit et jour, pendant des mois, n'avaient qu'un seul objectif. Dévoiler au monde entier qu'ils avaient réussi à réaliser l'impossible en créant un logiciel pour modder le jeu de A à Z. Dialogue, personnages, cinématiques, tout et surtout, il est accessible à tous. C'est aux joueurs à présent d'écrire leur propre histoire avec de nouvelles zones, de nouvelles quêtes et une nouvelle histoire. C'est la fin d'une énigme qui aura tenu en haleine le monde entier. Pourquoi ça a généré autant de hype ? Je veux dire, certes, la communauté est importante, mais de là à y impliquer des personnes qui n'y ont probablement jamais joué, eh bien, parce que le véritable mystère n'existe plus. Aujourd'hui, les secrets des jeux vidéo sont constamment révélés, que ce soit par les communautés en ligne, les médias de jeux vidéo, les guides ou les dataminers. Chaque easter egg, cachet de secrète, bug amusant ou référence intentionnelle est rapidement découvert, scruté et partagé par la communauté de joueurs quelques semaines, jours, voire heures après la sortie d'un jeu. Enfant, on a tous été victime de rumeurs du jeu vidéo, qu'elles se soient avérées vraies ou fausses. Regarder sous un camion pour obtenir un Pokémon légendaire, débloquer un personnage caché d'un jeu de combat ou encore, accéder à une zone secrète d'un jeu que personne n'avait pu découvrir auparavant. Et force est de constater que de nos jours, ça n'existe plus. Tout est à la portée d'une recherche Google et toute interrogation que vous pourriez avoir trouve sa réponse. Alors, peut-être qu'au fond, il est là le véritable exploit de SatFutago. Réussir l'espace d'un instant à recréer un véritable mystère du jeu vidéo. Sous-titrage ST' 501